Bonjour, nous allons faire un gâteau marbré, prêt en 5 minutes et en cuisson, il vous faut 35 minutes à 150 degrés. Pour faire ce gâteau, il vous faut 60 g de beurre, 3 oeufs, 125 ml de lait, 6 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de cacao non sucré, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, 200 g de farine et une pincée de sel. Pour ça, nous allons mettre la farine directement dans le saladier, on va mettre les oeufs. Donc, on fait bien attention de ne pas mettre de coquilles et si on en met, on va à la pêche. Après ça, nous rajoutons le sucre vanillé et le sucre. Nous allons mettre aussi la levure, j'en ai oublié le sucre et nous allons tout mélanger. sur ce, ça vous fait une pâte assez épaisse. On va rajouter le lait tout doucement pour que la pâte devienne un peu plus liquide. Comme le lait a bien été mélangé, nous rajoutons le beurre. Donc, qui n'est pas totalement fondu, qui est relativement pommade. Donc là, on rajoute le beurre, on retourne bien. Voilà, ma pâte est prête. Là, je vais la séparer en deux. Donc, je la sépare en deux, moitié-moitié. Voilà. Et dans mon saladier, je vais rajouter le chocolat. Donc voilà, mes deux préparations sont prêtes. Donc là, je vais pouvoir les mettre dans mon moule et les faire partir dans un four que vous avez fait préalablement chauffer à 150 degrés. Vous allez les mettre pendant 35 minutes. Donc, vous prenez votre moule que vous avez bien beurré. Et moi, je mets toujours du papier sulfurisé au fond. Donc là, comme tout marbré, une couche de pâte qui est dorée. Et une couche de pâte qui est marron. Et on recommence. ... Oh, oh. ... ... ... ... Et voilà. Donc, je vais enfourner mon gâteau. 35 minutes plus tard, voilà votre gâteau cuit. Vous prenez un couteau avec une pointe et vous piquez pour bien vérifier s'il est cuit. Donc, pour moi, il est cuit. Donc là, on va attendre qu'il refroidisse. On va démouler et ça sera bon pour déguster. Ma version du marbré, prêt à donner au goûter des enfants. Bon appétit. ... ...